Alors, bonjour à tous, je voudrais vous retrouver, chers amis, en ce samedi 26 février 2022, 10h58, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si... Tout va mal. Et c'est que le début. Rassurez-vous, demain sera encore pire qu'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on se demande vraiment ce qui se passe en Europe, avec cette guerre qui n'a pas l'air d'être vraiment une guerre, parce qu'entre vous et moi, les forces en classe sont loin d'être égales. La Russie, une superpuissance militaire, face à l'Ukraine, qui semble armée de fusils de chasse, n'a pas vraiment de force navale, ni de force aérienne, ni de force au sol, sauf la volonté d'une partie de sa population de défendre sa patrie. On a affaire à quelque chose de complètement surréaliste. D'un côté, on a les pays européens, membres de l'OTAN, les États-Unis, qui ont gonflé ce conflit-là, qui l'ont amené jusqu'à ce que l'abcès éclate, et sans bouger le petit doigt pour aider l'Ukraine. C'est fascinant d'avoir vu la volonté des États-Unis, et plus frileuse un peu, l'Union européenne, les Européens, les pays de l'OTAN, poussés pour la déserte d'Ukraine, à l'OTAN. Ça semblait être la volonté de Zelensky, de son gouvernement, et aussi d'une partie de la population, mais c'est assez divisé là-dessus aussi, en Ukraine, d'une bonne partie de la population qui voudrait se voir peut-être sous la protection de la Russie, puis l'autre de l'Europe occidentale et l'OTAN. Mais on n'a rien fait pour amener l'Ukraine dans l'OTAN, simplement parce qu'on savait très bien que ça fâcherait le Kremlin et Poutine en tête. Donc on a poussé pour que Zelensky dise toujours qu'il voulait faire partie de l'OTAN, et qu'il voulait être membre de l'OTAN, mais on n'a pas levé le petit doigt pour, en tout cas dans cette... Rappelons la guerre, si on veut, dans cette guerre maintenant active, on n'a pas levé le petit doigt pour envoyer un seul soldat, puis on l'a dit clairement, on n'enverra aucun soldat, ni les Américains, ni les Européens. Donc c'était un piège tendu. L'Ukraine qui a été utilisée, peut-être, par l'Occident, pour débuter un conflit qui... On ne sait pas quand il va se terminer, on ne sait pas comment il va se terminer, mais il y a des bonnes chances qu'il se termine avec un remplacement de gouvernement par le Kremlin. C'est une question de temps avant que l'armée russe prenne le contrôle. Si on veut vraiment y aller de façon manu militari, ça peut se faire très rapidement. Naturellement, il y a beaucoup de nationalisme, il y a des signes que les Ukrainiens résistent. D'ailleurs, Zelensky a dit, il n'est pas question qu'on dépose les armes. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais il y a quelque chose de vraiment étrange. Les Européens sont dépendants du pétrole et du gaz de la Russie, et on ne veut pas vraiment exaspérer Poutine. Donc c'est pour ça qu'on y va avec des sanctions économiques qui, entre vous et moi, ça fait longtemps que les Russes et Poutine ont réussi à se créer un réseau parallèle parce qu'ils sont habitués aux sanctions. Parce que la Russie pourrait le qualifier aux yeux des pays occidentaux de mauvais garnement. Donc il y a eu beaucoup de sanctions au fil des dernières années contre la Russie, qui s'est tranquillement dédollarisé aussi du dollar américain. qui s'est fait des nouveaux alliés avec la Chine, entre autres. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer là, ça donne un peu un aperçu de ce qui va se passer en Asie. On le voit que, même s'il y a des paroles de l'Occident, il n'y a pas vraiment d'actes pour arrêter une volonté du Kremlin, par exemple, de changer le gouvernement en Ukraine et d'absorber l'Ukraine, de la reprendre. Ça envoie le signal à la Chine que peut-être que ce sera plus facile qu'on pensait pour aller chercher Taïwan, où on prétend que Taïwan est une province de la Chine. Donc ça amène à d'autres événements qui vont se produire cette année. Je peux vous l'annoncer tout de suite, sans me tromper, la Chine va avancer sur Taïwan rapidement. Et l'Occident, probablement, n'agira pas non plus. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu des grands, des gros. Maintenant, que le prix du pétrole augmente à cause du conflit, ça fait l'affaire des Russes aussi, parce que les Russes, naturellement, produisent du pétrole. Plus il est cher, plus ils font de l'argent avec. Il n'est pas question qu'on sorte la Russie des modes de paiement internationaux non plus. On a été très clairs. L'Allemagne, surtout, ne veut pas, parce qu'ils ont besoin de la Russie. Donc c'est très complexe, mais encore là, nous autres, on est juste le troupeau, puis on suit les bergers, parce que c'est eux autres qui nous possèdent. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on n'est pas cédé, on appartient à nos systèmes respectifs. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc on va aller faire un survol des informations les plus importantes concernant ce qui se passe en ce moment. La Russie ordonne à ses forces de reprendre l'offensive après une pause pour d'éventuels pourparlers. On avait entendu, peut-être qu'il était pour avoir des pourparlers entre Poutine et Zelensky. Et là, Zelensky se rend compte qu'il a été abandonné par l'Occident aussi. Et les États-Unis qui ne font pas grand-chose pour l'instant. Le président ukrainien Zelensky est resté résolu samedi au milieu de combats tendus à Kiev et dans les environs. Donc aujourd'hui, je suis ici. Nous ne déposons aucune arme. Nous protégeons notre pays car nos armes sont notre vérité. a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter. Le ministre russe de la Défense a déclaré que toutes les unités avaient reçu l'ordre de reprendre leur offensive dans toutes les directions après une pause vendredi pour d'éventuelles négociations avec l'Ukraine. Selon les médias d'État russe, un rôle responsable américain de la Défense a déclaré samedi aux journalistes que le président Poutine avait plus de 50 % de sa puissance assemblée totale désormais engagée à l'intérieur de l'Ukraine et que des dizaines de milliers de soldats sont entrés dans le pays au cours des dernières 24 heures. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en ce moment. On va aller faire un tour dans d'autres files de presse, si vous me permettez. Donc on a l'Express qui nous dit que Poutine aurait été humilié ce week-end, dans les dernières heures, alors que l'Ukraine se vante d'avoir tué 3500 soldats et en avoir capturé 200 et que 100 % du pays serait sous contrôle. Vladimir Poutine a été humilié après que des sources ukrainiennes ont affirmé que 3500 russes avaient été tués et 200 avaient été capturés. D'autres sources se vendent que la situation est 100 % sous contrôle alors que les forces russes avancent sur la capitale, Kiev. Alors que l'invasion de l'Ukraine entre dans son troisième jour, les moyens militaires russes semblent avoir frappé plusieurs cibles et villes autour de l'Ukraine, ce qui a conduit les civils ukrainiens à prendre les armes pour défendre leur pays. S'adressant à Twitter pour rassurer les citoyens, une chaîne de télévision ukrainienne a écrit « Le conseiller du chef du bureau présidentiel, Podoliak, la situation à Kiev et en Ukraine est sous contrôle à 100 %, » Donc, vraiment, très étonnant. Poutine Furious prépare à utiliser apparemment le père, et non pas la mère, mais le père de toutes les bombes alors que les Ukrainiens courageux retardent l'avance, nous dit le délimer. L'Occident avertit que la Russie pourrait utiliser une arme terroriste qui vaporise les corps parallèlement à un assaut amphibie massif alors que les envahisseurs se heurtent à une résistance féroce à Kiev. Un civil courageux a été photographié essayant de bloquer un convoi militaire russe rappelant le tankiste de la place Tiananmen entré alors que les forces de Poutine sont mises à nu sur la capitale Kiev avec des troupes et des citoyens préparés pour une bataille de rue. Les Russes pensaient essayer de prendre un aéroport leur permettant de voler en renfort pour un assaut total. Cela s'est produit alors qu'ils ont subi de l'heure de pertes ailleurs dans le pays bien qu'ils aient capturé un pont-clé à Kherson. Poutine a appelé l'armée ukrainienne à se retourner contre leur propre chef qui l'a qualifié de drogué mais il semblait y avoir peu de signes que cela puisse arriver. La Russie pourrait utiliser des superbes armes sauvages qui vaporisent les corps et écransent les organes internes si leur assaut contre l'Ukraine s'enlise. On avertit ce soir des responsables occidentaux ils craignent que Poutine ne recourt à des armes thermobariques de haute puissance surnommées le père de toutes les bombes alors que de courageuses ukrainiens résistent à ces tentatives de prendre le contrôle de Kiev. Pendant ce temps-là la Russie sévit plus durement contre les médias et Facebook alors que les protestations balayent la Russie. Les citoyens ont une certaine capacité à s'exprimer nous racontent Defense One mais elle se rétrécit selon un observateur le gouvernement russe a pris des mesures vendredi pour limiter davantage ce que ses citoyens peuvent voir dans les médias et sur Internet ralentir l'accès à Facebook et ordonner aux médias étatiques et indépendants de n'utiliser que des sources gouvernementales dans le reportage sur l'Ukraine. La Russie va limiter partiellement l'accès sous la forme d'un ralentissement du trafic à la plateforme des médias sociaux a déclaré l'agence russe des télécommunications en réponse à la propre restriction de Facebook de quatre sites des médias publics la chaîne de télévision Svedzda Ria Novosti agence de presse et les sites Lenta rue et Gazeta rue donc on est en train de contrôler le narratif en Russie d'ailleurs beaucoup d'arrestations vous avez vu contre des gens qui ont manifesté contre la décision d'aller en Ukraine ce n'est pas que les Russes ont subi un lavage de cerveau complet et obéissent au récit de Poutine n'a-t-il déclaré en effet des milliers de manifestants ont ignoré la menace de détention et sont descendus dans la rue pour protester contre l'invasion ils ont une certaine capacité à s'exprimer mais elle se rétrécit il devient plus il devient de plus en plus dangereux naturellement de s'aventurer dans le chemin de la protestation l'invasion de l'Ukraine s'est accompagnée d'autres tentatives pour limiter le discours public et la compréhension les médias russes ont inondé les auditeurs les téléspectateurs et les lecteurs de faux messages sur le conflit et ses origines même les soldats capturés lors de l'invasion ont déclaré aux enquêteurs qu'ils pensaient qu'ils participaient à des exercices à déclarer Oléna Prokopenko membre non-résidente de la coprésidente du groupe de travail transatlantique sur l'Ukraine et membres non-résidents du German Marshall Fund si vous regardez les interrogatoires des soldats russes capturés qui envahissent l'Ukraine en ce moment beaucoup d'entre eux sinon la plupart d'entre eux ils disent qu'ils n'ont pas été informés par leurs dirigeants pourquoi et où ils vont à déclarer Propopenko sur un programme imaginez-vous un groupe d'anciens combattants russes s'appelait le comité pour les mères des soldats a fait écho à cette affirmation vendredi ajoutant que les conscrits russes écrivent à la maison sur le choc de se retrouver sur les lignes de front où la loi russe stipule que seuls les troupes volontaires sont censées y être wow vraiment fascinant pendant ce temps-là les États-Unis sont prêts à évacuer Zelensky la cible numéro 1 de la Russie alors que l'armée russe intensifiait ses attaques vendredi Zelensky provocateur s'est engagé à rester à la tête de son gouvernement malgré de graves risques personnels selon les informations dont nous disposons l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1 ma famille comme numéro 2 donc on a des combats de rue beaucoup le Pentagone pense que la Russie a l'intention d'installer ça c'est rapporté par Arkamax.com l'intention d'installer son propre gouvernement en Ukraine selon un haut responsable de Washington ça nous vient de Washington un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que le Pentagone estimait que la Russie avait l'intention d'installer le sien le responsable qui a demandé rester anonyme a déclaré que tout indique que les mouvements jusqu'à présent sont une forme de la Russie responsable l'essentiel des combats se déroule car Kyiv la deuxième plus grande ville du pays située dans le sud et les troupes russes sont également entrées depuis la Biélorussie dans le nord a déclaré le responsable mais il n'y a aucun signe d'assaut amphibie depuis la mer noire dans le sud donc ça c'est encore là les dernières nouvelles et on verra bien ce qui va arriver pour la suite mais c'est vraiment bizarre je ne sais pas ce que vous en pensez il y a quelque chose là-dessous mais on saura probablement plus rapidement qu'on le pense ou non mais on est en train de réécrire la géopolitique je vous l'avais dit il y a des trous partout dans l'ordre mondial depuis des depuis on pourrait dire l'élection de Donald Trump et la fin de son de son premier mandat et malheureusement la victoire de Biden a permis de voir et de constater que l'ordre mondial pour l'instant celui qui gardait tout en place est inexistant je vous reviens à tous et à tous par